Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve en direct de ma chambre, on est dimanche le 14 juin, il est à peu près 22h30 et je ne vais pas tarder à rejoindre mon lit, enfin j'y suis déjà mais je vais faire un petit tour par la salle de bain et puis je vais me coucher. J'avais très envie de vous faire cette petite intro de nouveau vlog, j'ai vraiment beaucoup blablaté dans le vlog précédent, à l'heure où je vous tourne cette vidéo je ne l'ai pas encore postée, donc je ne sais pas du tout si ce sera un flop total ou pas mais je le comprendrai parce que vraiment j'ai fait que blablaté. Donc là on va bientôt démarrer une nouvelle semaine, j'ai l'intention d'être un petit peu plus efficace et je parle notamment en matière de lecture, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler pour bien me motiver. Comme je vous le disais dans le vlog précédent, j'ai très envie de conclure ma lecture de la saga complète 4 filles et un jean, donc maintenant il faut y aller. Je vous fais vite un petit topo, je suis toujours dans le dernier été et j'ai lu 310 pages, donc il m'en reste à peu près une centaine. Donc l'objectif pour la semaine qui démarre demain, c'est de terminer ce livre et de lire en entier le dernier tome qui est 4 filles et un jean pour toujours, donc on y croit et je vais essayer de vous faire des updates en direct de mon iPhone parce que ça va être plus simple au fur et à mesure. Voilà, sur ce je vais me coucher, je vais attaquer tout de suite la lecture de ce livre et pour prendre un petit peu d'avancure demain, vous voyez le truc, même si je pense que je ne vais pas tarder à éteindre et puis je vous retrouve très vite pour vous parler de mon avancée. Bon, je vous retrouve pour faire un petit update, on est lundi, je profite qu'il ne fasse pas trop moche pour filmer dehors, même si ce n'est pas folichon, depuis ces derniers jours, il a beaucoup plu. Mais là, ça va, ce n'est pas grand soleil, mais il fait beau et plutôt chaud. Il y a mon mari à la fenêtre qui fait des grimaces pour me déconcentrer. Bref, je vous fais déjà un petit update parce que figurez-vous que le fait de vous filmer la petite intro de vlog, ça m'a hyper motivée et en fait, j'ai terminé le dernier été hier soir. Le réveil se patte un petit peu piqué parce que je n'ai vraiment pas voulu lâcher avant de l'avoir fini, donc je me suis couché assez tard. Mais je suis contente, c'est une bonne chose de faite et du coup, je vais vraiment commencer cette nouvelle semaine avec une nouvelle lecture. Alors tout d'abord, pour vous parler encore un petit peu de ce livre-là. La lecture a été agréable comme tous les tomes précédents, j'étais très contente de le relire. Plus j'avançais dans les tomes et moins j'avais de souvenirs précis de l'histoire. J'ai l'impression qu'ils m'ont de moins en moins marqué et effectivement, je trouve que les deux premières histoires étaient les meilleures. Pour le tome 1, ce qui est un petit peu pêché, c'était la plume que je n'ai pas forcément énormément appréciée. A partir du tome 2, elle mûrit et j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable à lire. J'ai adoré l'histoire du tome 2. Après, je dois vous avouer que le troisième athée et le dernier athée, j'ai trouvé ça sympa. Mais sans plus, je pense que l'autrice avait vraiment envie de faire 4 tomes parce qu'il y a 4 filles. Ce n'est pas inintéressant, mais ce n'est pas extraordinaire non plus. On va dire que je n'ai pas eu un coup de cœur et je pense que ça n'a pas été le cas non plus à l'époque pour ce dernier tome parce que vraiment, il ne m'avait laissé aucun souvenir. En revanche, ce que j'ai noté et que j'ai apprécié, c'est que dans ce livre-là, l'autrice avait vraiment envie de parler art et je trouvais que c'était plutôt chouette parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve énormément dans la littérature pour ados puisque nous suivons le personnage de Carmen qui fait un stage de théâtre, Tibi qui est dans le cinéma et qui écrit un scénario. On a Lena qui fait de la peinture et Bridget qui part en Turquie pour faire des fouilles archéologiques et qui retrouve tout un tas d'objets antiques. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt frais et chouette. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'au travers du personnage de Carmen, Anne Brachares va parler de l'amitié toxique et je trouve que c'est bien de parler de ça parce que c'est quand même quelque chose qui existe couramment, il faut faire attention et c'est un beau message qui est envoyé aux adolescents, donc ça c'est plutôt cool. J'ai trouvé la fin plaisante et tout à fait appropriée. C'est une très jolie conclusion qui arrive à la fin de ces quatre tomes. On sent clairement que l'autrice à ce moment-là avait l'intention de clôturer sa saga et clairement, on aurait pu s'arrêter là. Mais on ne s'arrête pas là et donc quelques années plus tard, Anne Brachares a décidé d'écrire encore une suite qui s'apparente presque à un nouveau cycle et en même temps, je ne peux pas appeler ça un nouveau cycle parce que c'est un one-shot. Donc il s'agit de quatre filles et un gym pour toujours. J'ai maintenant très hâte de le lire, même je suis presque excitée, j'ai envie de dire. C'est une totale découverte pour moi parce que je ne l'ai encore jamais lue. L'autrice a laissé passer quelques années et finalement, c'était le temps qu'il fallait pour que ces personnages grandissent. Ici, les filles, elles ont une trentaine d'années, ce qui correspond tout à fait à mon âge, ce qui est plutôt chouette, je trouve. A priori, au début du roman, on les retrouve. Elles ont chacune la tête dans le guidon, dans leur propre vie et elles se sont éloignées au fil des années. Mais ça paraît assez cohérent puisque, après les études, c'est parfois difficile de garder contact avec ses amis qu'on a rencontrés à l'école. Même si on en a très envie, c'est vrai que la vie scolaire et la vie professionnelle, c'est quand même un grand écart assez important. Et des fois, on est pris dans le tourbillon de la vie par son couple, par son petit quotidien. Et on peut assez facilement et sans s'en rendre compte et sans le vouloir, s'éloigner des gens avec qui on a été très très proche. Évidemment, ce n'est pas une loi universelle. Certaines amitiés durent pour la vie. Je ne doute pas qu'elles vont, par un moyen ou par un autre, se retrouver dans ce livre-ci. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, je vais m'y plonger tout de suite. Je ne vous cache pas que je le commence aussi avec un petit peu d'appréhension parce que j'espère tout simplement que ce ne sera pas le tome de trop et qu'il me plaira. J'ai hâte aussi de voir une nouvelle step, c'est-à-dire la plume de l'autrice qui a mûri encore plus. Et j'espère qu'elle aura réussi à faire des filles, des femmes. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression d'avoir affaire à des filles de 30 ans qui ont l'air d'avoir toujours 18 ans. Donc, à voir. C'est un mélange, comme je vous le disais, d'excitation mais d'appréhension aussi. Et je vais tout de suite me plonger dedans et je vous en reparle dès que je l'aurai bien entamé. Je vous retrouve pour le petit update du jour. On est mardi. J'ai commencé ma lecture de 4 filles et un jean pour toujours hier soir et je l'ai poursuivi ce matin. Honnêtement, j'ai bien avancé parce que j'ai lu 205 pages et que donc je suis à peu près au milieu. Je dois dire que j'étais très surprise par le début de l'histoire. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se goupille comme ça. Et je ne suis pas encore décidée sur le fait que j'aime ou je n'aime pas. En fait, on retrouve les 4 filles un petit peu au bout du rouleau. Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai eu l'impression que leur vie s'était un petit peu arrêtée pendant les 10 ans où on ne les a pas connues. Et je crois que j'aurais préféré l'inverse. J'aurais préféré retrouver des femmes, vous savez, hyper accomplies mais presque trop, qui ont enchaîné des projets, qui sont hyper bookées et qui finalement se rendent compte qu'elles ont besoin de revenir à l'essentiel. Là, c'est complètement l'inverse. On a affaire à des filles qui n'ont aucun projet, qui n'ont aucune perspective d'avenir. Alors bien sûr, elles ont un petit peu évolué, certaines travaillent. Bon, elles ont fait leur bonhomme de chemin mais en même temps, on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et bah oui, ça me gêne un peu parce que 10 ans d'une vie, c'est énorme. Moi, je viens de le faire ces 10 années entre la vingtaine et la trentaine et il se passe forcément des choses. On n'est pas obligé d'accomplir un million de projets, d'avoir déjà 3 enfants, un chien, un mari formidable, un boulot de rêve, une grosse maison. Mais on peut aussi accomplir des petites choses et ouais, on retrouve vraiment des filles au bout de leur vie, complètement rincées. Et je ne sais pas. En fait, ce livre est très triste. Est très très triste. On les retrouve, elles ne sont pas dans leur assiette et ça ne va pas en s'arrangeant. Donc l'une d'entre elles va proposer aux trois autres de se retrouver en Grèce pour une semaine de vacances. Elles vont arriver là-bas et finalement, il va y avoir un drame. Et s'en suit une période de deuil. Voilà, je pense que ce livre, clairement, la thématique principale, c'est le deuil. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans cette saga puisqu'on avait déjà vécu... Alors, c'était une histoire très différente mais il y avait aussi eu un deuil dans le tome 1. Donc pour moi, rien de nouveau. Presque un petit peu de la répétition. Et puis alors, je suis vraiment partagée entre... J'apprécie ou j'apprécie pas parce que d'un côté, je dois bien avouer que ça se lit très très bien. C'est agréable. La plume de l'autrice est franchement sympa. Mais l'intrigue reste très classique. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler si vous ne l'avez pas déjà lu et si vous avez prévu de le faire. Mais en fait, c'est une construction de roman très classique qui n'est pas du tout innovante parce qu'on a déjà connu ce style d'histoire dans d'autres livres. J'en ai déjà lu. Il y a aussi eu plein de films en fait qui se sont goupillés un petit peu comme ça. Donc pour moi, rien de nouveau sous le soleil. Et je trouve ça un petit peu dommage. Dans la mesure où l'autrice a attendu quelques années mais je deviens de plus en plus blanche à mesure que je vous raconte ma vie. C'est fou ça ! Voilà. Je sais pas. Bref. C'est le soleil qui joue. Qu'est-ce que je disais ? Du coup, j'ai perdu le fil Oui. Je m'attendais à ce que l'autrice nous propose quand même quelque chose d'hyper frais, novateur parce qu'elle a quand même attendu quelques années avant d'écrire ce livre. Je suis même pas sûre qu'à la base, elle avait prévu de l'écrire. Et puis voilà, ça l'a apprise. Quelques années après, elle avait eu envie de retrouver les filles pour raconter la suite de leur histoire. Et donc je m'attendais à quelque chose de vraiment nouveau. Et c'est pas le cas. C'est clairement un schéma qu'on retrouve dans d'autres romans un peu feel good. Feel good et puis pas tant que ça. puisque comme je vous disais, c'est un roman qui est très très triste. On va parler de deuil, de reconstruction. Je pense que maintenant qu'on a touché le fond, là, au bout des 200 pages, on risque de remonter. C'est tout ce que je leur souhaite d'ailleurs puisqu'elles sont très attachantes, mis à part ça, ces filles liées par le jean magique. mais voilà. Je suis un peu mitigée, je vous cache pas pour le moment. Mais je vais réserver mon jugement final pour la fin. Donc je vais continuer à lire ce livre et puis je reviendrai demain ou très prochainement pour vous refaire un petit update, sans doute quand je l'aurai terminé. Bon. J'ai pas trop le temps aujourd'hui, donc je vous prends assez rapidement. mais j'avais quand même envie de vous parler très rapidement de la fin de ma lecture de 4 filles et un jean pour toujours que j'ai terminé hier soir. Sans surprise, j'ai préféré la deuxième partie de ce livre à croire que quand il se passe que des choses tristes et négatives, ça me fout le cafard. Je me rends compte que j'étais quand même assez virulente hier à propos de ce livre. Enfin virulente, je n'ai pas été méchante, mais c'est vrai que j'avais pas mal de critiques à faire. J'étais effectivement arrivée au point le plus bas de ce livre et la deuxième partie, les filles vont commencer à remonter la pente. Et effectivement, sans surprise, j'ai mieux aimé. J'ai été un petit peu embarquée avec mon cœur tout mou qui a fondu et j'ai beaucoup aimé la conclusion de cette histoire. Je trouve ça toujours assez hallucinant quand on a un avis assez tranché sur deux parties différentes d'un même livre. C'est vrai que la première partie ne m'a pas énormément plu, vous l'aurez bien compris. Mais par contre, la deuxième partie, je l'ai lue super vite. Je l'ai vraiment dévorée. En fait, hier soir, j'avais prévu de me coucher tôt. Encore une fois, ce n'a pas été le cas parce que je voulais absolument terminer et connaître le fin mot de l'histoire. C'est touchant, c'est émouvant. Les filles grandissent enfin. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui s'exprime. Je vais l'éteindre. Désolée. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Dommage que le début ne m'est pas plus convaincue que ça. De manière générale, c'est quand même un livre pour lequel j'ai un avis plutôt positif. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo par rapport à ce livre. Je vous ferai comme prévu une vidéo pour vous parler de la saga dans son ensemble avec donc les 5 tomes. Je vous glisse tout de suite après les images que j'ai tournées ce matin. Elles vous permettront de découvrir ma nouvelle lecture. Je vous prends en direct de ma voiture. Non mais franchement, on en parle de ce temps pourri aujourd'hui. Il pleut des cordes. Depuis ce matin, on ne dirait pas du tout qu'on va être bientôt en été. à la matinée bien chiante. Ce matin, j'avais rendez-vous au labo pour faire le test de la glycémie. Les femmes enceintes qui ont déjà fait ce test savent que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et j'avais rendez-vous ce matin à 8h. Et forcément, comme il y a les mesures sanitaires qui sont toujours en cours, on ne pouvait pas tous entrer dans le labo en même temps. Et il a fallu poireauter dehors sous la pluie. C'était une horreur. Sans parler donc, bien évidemment, du gros truc au sirop qu'il faut boire à jeun. C'est dégueulasse. Bref. Du coup, pour m'accompagner dans cette épreuve, parce que mine de rien, vous restez quand même 2h au labo non-stop. Je me suis emmenée Carture Table d'Agatha Christie publiée chez le Livre de Poche. Je me suis dit que pour m'épauler dans cette épreuve, il me fallait une valeur sûre. Et donc, quoi de mieux que la reine du crime ? Au final, j'ai lu... j'ai lu 55 pages. Ce qui n'est pas énorme. En 2h, clairement, j'ai fait d'autres choses. J'étais un peu sur mon téléphone. J'étais quand même un peu barbouillée. Je ne vais pas vous mentir. Du coup, ce n'était pas... Ce n'était pas ouf. Vous avez le super reflet. Hop. Voilà. Je me pose sur mon volant. Et... Donc, de quoi ça parle ? C'est une enquête d'Hercule Poirot. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'essaie de lire toutes les enquêtes d'Hercule Poirot dans l'ordre. Là, nous sommes à un dîner organisé par un monsieur assez particulier, voire étrange, qui s'appelle Saïtana. J'espère que je prononce bien son nom. Il invite 8 personnes, 4 spécialistes du crime, enfin, donc des militaires, des policiers, des enquêteurs. Il y a donc Hercule Poirot, évidemment. Et 4 meurtriers qui n'ont pas réussi à se faire attraper. Ce monsieur a donc un humour très particulier. Ça le fait bien rire. Ils sont donc 8 convives et après le repas, ils font des parties de bridge, tandis que leur hôte, monsieur Saïtana, décide de se mettre au coin du feu dans un fauteuil et de les observer. Au moment de partir, les invités se rendent compte que monsieur Saïtana a été assassiné. Il est mort dans son fauteuil, il a été tué avec une arme un peu particulière qui ressemble un peu à un fleuret. Et donc à partir de là, va se dérouler l'enquête. Là où je me suis arrêtée au bout des 50 pages, l'enquête est menée par un des invités spécialistes du crime. Comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Monsieur Battle qui est un surintendant. C'est lui qui mène les questions. En fait, ils vont interroger les 4 invités qui se trouvaient dans la même pièce que monsieur Saïtana parce qu'ils se sont mis dans 2 pièces différentes. Et monsieur Poirot se trouve dans la pièce où monsieur Saïtana n'est pas. Donc, qui sont 4 a priori qui n'ont rien à voir avec le crime et potentiellement qui sont en fait les 4 spécialistes du crime. Et visiblement, monsieur Saïtana était enfermé dans la pièce où se trouvaient les 4 autres joueurs de bridge qui sont les 4 meurtriers impunis. En tout cas, c'est ce qui paraît. Et voilà. Donc, je m'en suis arrêtée là. ils ont interrogé les 4 suspects qui étaient dans la même pièce que la personne assassinée. Et maintenant, on va voir leur petite déduction. Pour le moment, je n'ai absolument aucune idée mais comme toujours quand je lis un roman d'Agatha Christie, je ne m'amuse pas non plus à faire des recherches, à noter, etc. Je me laisse plutôt porter. Je préfère me laisser surprendre. Donc, bien sûr, j'essaye de retenir les informations mais je n'essaye pas non plus à tout prix à résoudre l'énigme avant Hercule Poirot. De toute façon, ça ne m'arrive que très rarement parce qu'il est plutôt doué. Donc, voilà. Ma première impression parce que j'en ai quand même lu pas mal maintenant des Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot. Je pense que c'est loin d'être le meilleur, honnêtement. Mais bon, ça se lit bien et j'ai hâte de continuer. Je vous retrouve pour un dernier update. On est vendredi et je viens tout juste de terminer Cartes sur table. C'est une enquête qui m'a bien plu, ce qui m'épate à chaque fois avec les enquêtes d'Hercule Poirot écrite par Agatha Christie. C'est que l'autrice arrive toujours à nous proposer quelque chose de complètement différent. Elle en a quand même écrit des dizaines et des dizaines et je n'ai pas le souvenir d'avoir lu jusqu'à présent deux enquêtes qui pouvaient se ressembler de près ou de loin. Là encore, j'ai trouvé que celle-ci était tout à fait unique en son genre. Ce qui est sympa c'est que le lecteur sans être totalement omniscient a certaines informations que les enquêteurs n'ont pas. En général, on reste toujours très attaché à Hercule Poirot ou aux inspecteurs de police. Là, l'autrice va nous dévoiler certaines scènes où il n'y a que les autres personnages et donc on a une petite longueur d'avance sur ceux qui essayent de résoudre l'énigme. Pour ma part, ça ne m'a pas du tout aidée à trouver le fin mot de l'histoire. D'ailleurs, j'ai trouvé que la résolution était assez complexe. Les fils sont très emmêlés et on se retrouve à la fin avec des rebondissements de page en page. On a au départ donc quatre suspects et jusqu'au dernier moment, on soupçonne chacun en fait l'un après l'autre. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Je ne pense pas en revanche que c'est un livre qui restera gravé dans ma mémoire. Je pense plutôt même que je vais l'oublier assez vite. Il ne fera pas partie des incontournables pour moi mais j'ai passé un agréable moment de lecture. Je suis contente parce qu'avec ce livre, j'ai atteint des objectifs que je me suis fixé. J'essaye de lire au moins une enquête d'Hercule Poirot par an donc maintenant, c'est chose faite même si j'espère que j'aurai l'occasion d'en lire d'autres dans les prochains mois. Avant de vous quitter, je vais quand même vous dire quelle est ma prochaine lecture. J'ai décidé de lire Je suffis de rage de Jean-Laurent Del Socorro publié chez ActuSF. Ce roman fait partie des 5 finalistes du PLIP 2020. J'ai donc dans l'obligation de le lire. C'est un roman qui m'intéresse. Je ne sais pas si je l'aurais lu s'il ne faisait pas partie des finalistes mais je suis plutôt contente de découvrir ce roman déjà parce que je vais découvrir la plume de cet auteur que je ne connais pas déjà et ensuite parce que ça me plaît bien de lire un roman qui a une grande portée historique. C'est un genre que j'aime beaucoup et j'aime l'idée que le président Lincoln soit en grande conversation avec la mort. La mort qui est donc le point fantastique de ce roman qui fait qu'il a pu faire partie des sélections du PLIB. Je sais que certains lecteurs trouvaient que c'était peut-être un peu léger pour décider que ce livre faisait partie de la littérature d'imaginaire. Maintenant, moi, je vais voir, je vais juger. C'est un gros pavé mais je l'ai en version e-book donc je sais que je le lirai quand même relativement vite et il paraît que les chapitres sont plutôt courts et que ça se lit bien donc on va voir ce que ça va donner. Je vais vous laisser. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio